Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer une astuce que je te recommande, c'est mon avis mais je pense que c'est une bonne astuce pour démarrer avec le 12, ou tu peux le faire dès maintenant si ça fait longtemps que tu as le 12, en tout cas pour bien appréhender le 12 et tout ce que tu peux faire avec. Et ça c'est avec les accords favoris. Donc je vais te montrer. Déjà on va dans la bibliothèque d'accord. Alors peut-être que tu as déjà un peu utilisé cette fonctionnalité mais je vais essayer de bien te faire comprendre ce que ça peut t'apporter. J'ai fait une vidéo de tuto sur le sujet qui était plus technique, comment faire pour mettre les trucs dans les favoris etc. Je vais essayer maintenant de t'expliquer ce que ça va t'apporter. Pour ça je vais ouvrir la gamme majeure. La gamme majeure, le premier mode, Yonia. Et je vais bêtement chercher tous les accords que je peux faire dans cette gamme majeure. En cliquant sur le bouton j'affiche tous les diagrammes accords qui existent dans le 12 avec les accords que je peux faire dans cette gamme. Il y a exactement 997 accords que je peux faire qui sont là. Je ne vais juste pas m'attarder dessus mais une petite précision. Il y a des accords qui pourraient servir un peu deux fois dans le sens que si tu sais que le manche se répète à partir de la fret 12, ça veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup plus d'accords à faire. Et encore il n'y a pas toutes les positions. Tu peux créer tes positions etc. Ce que je veux dire c'est que 997 accords c'est peut-être beaucoup. Par contre ici regarde moi j'ai mis un filtre avec une étoile et quand je clique je vais voir plus que 28 accords à faire dans cette gamme qui sont en bleu. C'est à dire que moi j'ai rentré dans mes favoris. Ok ? Donc j'imagine que tu démarres la guitare, il y a des positions que tu as entraîné tes doigts à faire facilement et que tu arrives à switcher de l'un à l'autre facilement. Et ben ces positions là tu te dis tiens qu'est-ce que je peux jouer sur mi majeur ou alors je sais pas ou fa dièse mixolydien ben tu dis bon ben voilà je clique j'appuie sur mes accords favoris et puis bim je tombe sur mes accords que je sais faire. C'est le but de cette fonctionnalité qui est super je trouve mais qu'on n'en parle pas trop donc je préférais refaire un point là dessus pour bien vous faire comprendre et je vais aller un peu plus loin pour que tu comprennes encore mieux parce que il y a la version transposée de ces accords là. Je reviens dessus après. En tout cas regarde ici j'ai tous les accords que moi j'aime faire et c'est cool. Donc on va aller dans le vif. Là je vais dans la bibliothèque d'accords parce que si je cherche pas par rapport à une gamme je cherche par rapport vraiment à une qualité d'accord, une tonalité. Prenons un exemple sur sur un barré. Ok ? Alors un barré au milieu du manche en la en la majeur. Ok ? Alors ce barré je vais le trouver ici. Ok ? Je l'ai pas mis en favori. Ici dans le menu contextuel qui sont les trois petits points juste là je survole et là je peux ajouter au favori l'accord de la majeur dans cette position de barré. Ok ? Parce que je sais le faire et parce que j'aime bien le faire. Voilà. Mais tu sais que cet accord là si tu le descends d'un ton sur ton manche ça deviendra un sol. Mais tu auras la même position. Ok ? Donc si tu aimes cette position alors tu vas sur le sol majeur et tu te rends cette position aussi. Et tant qu'à faire tu le fais sur toutes les tonalités. Sauf que j'ai fait en sorte que quand tu rentres cette position en favori je recherche tous les diagrammes qui ont la même position des doigts. Même si c'est pas au même départ de fret. Donc ce que je veux te dire c'est que quand tu rentres une fois un accord en favori tu en as rentré beaucoup plus. Tu as rentré toutes les tonalités qu'on voit là. Ok ? Donc quand on revient dans mes 28 accords favoris qu'il a trouvés dans la gamme majeure je me dis ok 28 accords ok mais est-ce que moi j'ai rentré 28 accords ? Je vais voir mes favoris mes favoris enregistrés. Regarde j'en ai pas rentré 28. Ce que j'ai rentré c'est des positions que que je fais régulièrement. Et ces positions là des doigts lui il me l'a transposé sur tout ce qui existe. Ok ? Beaucoup plus que les 9 qui sont enregistrés jusque là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de rentrer toutes ces positions que tu que tu aimes faire. De pouvoir un peu les mettre en surbrillance. Elles sont bleues. Elles se voient. Et en plus de pouvoir filtrer par gamme. Donc du coup quand tu vas commencer à utiliser le 12 tu vas pouvoir tomber sur un degré avec bah tiens dedans il y a des accords que j'aime faire. C'est cool. Alors je sais pas si tu as bien compris. J'espère que oui. Petite subtilité. Dans ta bibliothèque d'accords tu as les accords que tu as enregistrés. Tout à l'heure j'ai enregistré ce la majeur. Je l'ai enregistré lui. Mais le la majeur potentiellement il va me trouver un fa majeur parce que j'ai rentré le la. J'ai rentré le la il m'a découlé toutes les positions de toutes les tonalités. Donc quand je vais dans mes favoris transposés je vais dans fa comme j'ai dit et je vais retrouver le fa majeur avec la position du la. Mais ici à la fret 1 au lieu de la fret 5 en départ. Et bien là la différence que je vais avoir c'est les l'étoiles. Alors juste pour rappel quand j'étais sur le la. Mon la majeur que j'ai rentré c'est une étoile simple. C'est mon favori que j'ai rentré. Mais sur mon fa majeur c'est pas une étoile simple c'est une étoile avec il y a trois petites étoiles. Deux étoiles derrière une grande voilà on s'en fout. Mais en gros j'ai fait ça pour repérer les favoris que toi tu as renseigné et les favoris que le toile va trouver par rapport à ce que tu as renseigné. C'est les favoris transposés. C'est comme ça que je les ai appelés. Donc ici favoris transposés en fa il va me trouver tout ça. Et ici tu vois que c'est que du transposé j'ai rien rentré en fa moi. J'ai tout renseigné en la je crois. Voilà. Tu as un tuto pour comprendre bien comment ça fonctionne et comment bien faire ce qu'il faut. Techniquement même si j'ai mis l'âge quand même tu peux le faire. Si tu débrouilles un peu tu peux y arriver. Tu appuies sur un bouton favoris. Pas compliqué. Maintenant ce qu'on peut en faire je t'ai montré ici et dans une autre utilisation. Alors là je vais dans le générateur de suite d'accords. Le générateur de progression harmonique. Et ici par défaut en Do majeur. Je ne vais pas toucher. Je laisse comme c'est. Et regarde en dessous. Alors je vais juste par contre enlever les accords, le filtre accord facile pour avoir plus d'accords de disponibles. Et là je vais avoir en dessous les accords favoris à filtrer. Ici là en degré 2 je peux dire je veux que du mineur 7 ou alors je veux que des accords qui sont favoris. Et là il m'a trouvé quelques positions à moi. Ok alors sur ce compte j'ai pas beaucoup de choses en favoris et donc je tombe pas sur beaucoup de favoris mais si jamais tu as beaucoup de positions en favoris tu vas pouvoir vraiment t'amuser avec uniquement ce que tu sais faire sur des trucs sur des modes que tu ne connaissais pas à la base. Donc voilà pour moi une bonne astuce pour démarrer avec le 12 en mode je connais pas trop tous ces accords dans tous les sens. Au moins fais toi des petits favoris pour te familiariser en fait avec l'outil en utilisant des trucs que tu sais déjà faire. Et après pars à l'aventure. Teste les accords. Tiens ça j'aime bien je le rentre en favoris. Je te laisse libre de tout ce que tu peux faire avec ça. Dac. Bon allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501